Hello hello les amis, bienvenue, alors aujourd'hui et comme tous les jours nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée, allez c'est parti ! Alors que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui ? Ok, la fourberie, bon alors peut-être que vous vous méfiez de certaines personnes aujourd'hui, peut-être même que vous n'avez pas tort Il y a cette petite énergie de trahison, de mensonge autour de vous, alors peut-être que c'est dans votre duo, peut-être que c'est des énergies de votre passé qui sont en train de vous submerger ou peut-être effectivement simplement qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément les plus, comment dire, bienveillantes Bon, allez on continue, alors peut-être aussi que vous, vous allez faire preuve de manipulation aujourd'hui, petit canaillou, allez L'infidélité, et bien alors là on a le combo gagnant, magnifique, alors pour certains, certaines, il s'agit ici, évidemment vous l'aurez compris, de tromperie D'accord ? Quelqu'un qui vous ment, qui vous ment sur ses intentions, qui vous ment sur le fait d'être sincère, qui vous ment sur le fait d'être fidèle D'une manière ou d'une autre, la fidélité c'est pas forcément que au lit, vous voyez ce que je veux dire Mais c'est aussi peut-être vous qui craignez à nouveau ou d'être trahi, vous voyez, encore une fois l'infidélité c'est pas forcément ce qui se passe au lit Mais vous avez peut-être ces inquiétudes-là, vous commencez peut-être à vous dire non mais c'est bon j'ai donné en amour franchement J'ai été trahi, on m'a menti, on m'a manipulé, j'étais avec des personnes qui étaient absolument nocives Et peut-être même que c'est pas d'ailleurs au niveau sentimental, ça peut être des choses, parce que l'infidélité ça prend vraiment toutes ses formes Et ça peut être aussi des choses liées à votre enfance, qui remontent parce que vous êtes confronté actuellement à quelque chose Qui vous rappelle émotionnellement des énergies de votre passé, liées peut-être à la blessure de trahison, à la blessure d'injustice, d'abandon En fonction de cette blessure qui vient vous titiller aujourd'hui Alors peut-être quand même que pour certains, certaines, il faut quand même le dire, c'est peut-être vous qui n'êtes pas totalement honnête Bon et bien en tout cas on voit que pour certains, certaines, ça pourrait être en lien avec des gens du travail Alors peut-être qu'effectivement vous avez des gens dans votre entourage professionnel qui sont franchement pas au top Et du coup qui sont des grosses fourbasses, n'ayons pas peur des mots Et du coup, c'est un petit peu compliqué parce que vous ne savez pas trop comment réagir aussi face à cette situation Vous êtes peut-être tenté de faire aussi des coups de trafalgar, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué Pour d'autres, c'est effectivement en lien avec une question de travail Peut-être que vous êtes tenté d'aller vers un ou une collègue de travail Peut-être que c'est du côté de chéri-chéri, c'est que ça se passe, de toute façon on va aller voir les énergies de chéri-chéri Et puis peut-être aussi que, comme je vous le disais, c'est une blessure plus lointaine qui vient vous titiller Et là vous vous dites, non mais je ne peux pas encore me faire trahir Je ne peux pas encore être manipulé par mes émotions ou par une personne Et du coup, vous décidez de travailler sur vous pour ne plus vivre ça Alors pour plusieurs, ça pourrait être ça quand même Ici, de vouloir justement faire ce travail sur soi L'idée ici, c'est de trouver une sortie de secours face à ces émotions qui viennent un peu vous envahir Vous voyez, pour ne pas justement vous sentir trop blessé Vous voyez, pour d'autres, c'est effectivement quelqu'un qui va quand même essayer de vous la faire à l'envers Et puis, vous savez, de se carapater Il pourrait y avoir une énergie un petit peu comme ça Cette personne, elle ne va pas forcément vouloir dire les choses Mais vous, vous allez comprendre que là, il y a un truc qui cloche Je ne suis pas en train de vous annoncer Il y a aussi des gens qui ne seront pas concernés par cette guidance Je tiens à le dire, d'accord ? Donc là, c'est où effectivement vous êtes dans une situation un petit peu de tromperie Un petit peu de manipulation Ou c'est des blessures qui remontent comme ça Sinon, si tout va bien dans votre vie, les amis Que franchement, aucune blessure, aucune tromperie que ça Tout va bien, d'accord ? Surtout, adaptez On est sur des guidances générales Il n'y a que des guidances perso Qui peuvent vraiment vous dire très nettement Où vous en êtes dans votre situation Alors, l'engagement stable Vous ne prenez que ce qui vous parle Et vous l'adaptez évidemment à votre situation L'engagement stable, bon bah oui Forcément ici, l'idée c'est comment je réussis À aller vers une relation saine, sereine, solide Sans fourberie, sans tromperie Sans revivre des choses tout à fait désagréables C'est tout l'enjeu On vous invite ici à voir les choses d'une autre manière De voir les opportunités qui s'offrent à vous Et de ne pas rester bloqué dans ces souvenirs qui vous font du mal Et pour ceux qui sont confrontés à ça actuellement Et bien effectivement, il va falloir trouver des solutions Pour aller vers ce que vous voulez vraiment Et peut-être que c'est réparer ce qui a été un petit peu cassé dans le duo Peut-être c'est partir de ce duo aussi Pour pouvoir aller vers quelque chose que vous voulez Là vraiment vous adapter Recevoir des nouvelles Je pense que vous allez apprendre en fait Pour certains, certaines d'entre vous Que bah effectivement Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas cool À votre destination Et c'est là où vous allez faire Oh non mais c'est pas possible quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pour d'autres ici, recevoir des nouvelles Ça pourrait être bien justement Comment essayer de comprendre les choses Une discussion Un échange Qui va vous permettre de voir les choses d'une manière différente Et qui va vous aider à sortir de ces blessures du passé Pour pouvoir aller vers beaucoup plus de stabilité émotionnelle D'accord ? Ça va nécessiter un petit travail sur vous les amis Mais c'est vrai que vous allez peut-être avoir Une clé de compréhension aujourd'hui Qui va vous amener à sortir de certains schémas Qui étaient tout à fait désagréables Ok, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous J'ai l'impression que pour aujourd'hui ce ne sera pas du luxe Alors un petit message, un petit conseil pour vous Ok, bon décidément la fourberie est de sortie Bon, oui, bon bah écoutez Soyez vigilants, vigilantes, les amis Ici, est-ce que j'ai un deuxième petit message ? Alors, bon, promesses non tenues Ouais, clairement ici Pour certains, certaines Vous pourriez apprendre que quelqu'un vous a trompé D'une manière ou d'une autre D'accord ? Pour d'autres, c'est ce que je vous disais Ça, ça fait partie de votre passé Des promesses n'ont pas été tenues Vous avez donc été trahis Alors, ça peut être autour de ce qui se passe au niveau du lit Mais ça peut être également sur d'autres sujets Mais en tout cas, ça vous a fait particulièrement du mal Et je pense que là, on a une belle grosse blessure de trahison Ou d'injustice qui est particulièrement activée en ce moment Donc voilà, prenez du temps pour vous les amis Et bien voilà, le signe du jour Ce sera celui du cancer En attendant, je vous remercie pour vos likes Pour vos commentaires Et pour vos abonnements Pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales De celles de chéri-chéri Évidemment, de vos signes astro Alors, ce soir, deux autres signes vont sortir Je voulais en sortir quatre Mais sincèrement, je pense que je n'aurai pas le temps Donc les autres sortiront, les deux derniers Qui sont verso et poisson sortiront demain Et bien voilà, les amis, je vous souhaite une très très belle journée Et je vous dis à demain, au revoir Hello, les amis, bienvenue Alors aujourd'hui, comme tous les jours Nous allons regarder les énergies sentimentales de chéri-chéri Cette personne que vous avez dans le cœur Mais qui ne vous dit clairement pas tout Allez, c'est parti Alors, quelles sont les énergies sentimentales de chéri-chéri ? Oula, ok, douceur et tendresse Bon, ben ça, c'est plutôt pas mal Chéri-chéri, essaye de revenir dans une énergie Beaucoup plus douce, beaucoup plus caline Alors, peut-être avec vous directement Évidemment, peut-être dans une autre situation Quoi qu'il arrive Là, chéri-chéri, c'est un peu le moment De la tranquillité, de la douceur On prend soin de soi On prend soin des autres On prend soin de l'amour Bref, on aime bien Alors Hop, 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 hop Quelles sont les énergies de chéri-chéri ? Ah Alors, chéri-chéri a besoin de tendresse et de douceur Parce qu'il ou elle se sent un peu seul Voilà le fin mot de l'histoire C'est-à-dire que Alors, peut-être qu'il ou elle va quand même prendre soin de soi C'est important C'est bien C'est doux, etc Mais c'est vrai que là, il y a un petit temps Où il ou elle se dit Bon, ben là Franchement, j'aimerais bien là Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait un truc cool, quoi J'aimerais bien pouvoir vivre mon amour En mode cool, serein, tranquille Et du coup, il ou elle va peut-être s'isoler un petit peu En mode tristesse, quoi Invitation amoureuse Ah Bon Alors, peut-être qu'il ou elle va recevoir une invitation Qui c'est de votre part, vous me direz Ou peut-être que c'est lui ou elle Qui va faire une invitation vers vous Ou peut-être, vous le savez Pour ceux qui sont concernés par cette partie-là Vers quelqu'un d'autre On n'oublie pas ça, d'accord ? Mais en tout cas, on nous parle d'une invitation De séduction D'avoir envie de séduire, d'accord ? Peut-être que chéri chéri semble bien seul Envie de bisous, câlins Et va communiquer, je sais pas Sur les sites de rencontres Ou des trucs comme ça aussi C'est possible Mais en tout cas, pour réellement combler son cœur Il y a encore un petit peu de parcours à faire Mais ça, personne n'est surpris autour de cette table Pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques temps On voit que la distance est un peu longue Chéri chéri a du mal à se connecter à son cœur Donc, ben voilà Je vais aller badiner un peu, tranquille Mais du coup, tout ça, ça met du contre-temps Parce que plutôt que d'écouter son cœur Plutôt que de voir les choses clairement Et bien, il comble ou elle comble Avec des plaisirs plus immédiats, vous voyez Plutôt que de se dire Bon, ok, c'est vrai que je me sens seule C'est vrai que du coup, j'ai besoin d'amour profond Et bien, je vais me donner les moyens Ben non, c'est plutôt Oh, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de câlins Oh, ben je vais trouver quelqu'un Je vais inviter quelqu'un pour faire des câlins et des bisous Mais on n'est pas sur construction, amour et compagnie Vous voyez ? Vous voyez un peu la dynamique, quoi ? Donc, si vous recevez un message Que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, les amis Et que ça dit Ben tiens, tu ne veux pas venir voir un verre ce soir Soyez quand même vigilants, vigilantes Selon vos envies à vous D'accord ? Si vous voulez une vraie histoire d'amour Regardez, je dis vraie histoire d'amour Il y a la carte de l'union qui sort C'est quand même incroyable Si vous voulez une vraie histoire d'amour Il ou elle n'est pas prêt La distance à parcourir Elle est encore là par rapport à une vraie union Une petite invitation amoureuse Un rencard, etc. Oui Un engagement, une union Et encore un peu de chemin, les amis Donc, soyez quand même vigilants Vigilantes à vous À vos émotions Pour ne pas tomber dans Finalement ce piège de Oh là là, il m'a appelé Ou elle m'a appelé Chouette et tout On se revoit, on se retrouve Puis en fait, cette personne n'est toujours pas sincère ou sérieuse Enfin, sincère peut-être Mais sérieuse peut-être pas Ok, allez, le signe du jour sera celui du cancer Donc, n'hésitez pas à aller voir ce signe Si vous êtes concerné de près ou de loin Vous le savez, des signes astro pour le mois d'octobre Sont en train de sortir Deux sortent ce soir Les deux autres, contrairement à ce que je pensais Parce que je n'aurai pas tant de tout faire aujourd'hui Les deux autres sortiront demain Donc voilà Je vous souhaite une très très belle journée Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements Pour être informés tous les jours De vos énergies sentimentales De celles de chérie chérie Mais vous l'aurez compris également De vos signes astro En attendant, belle journée Et à demain Au revoir Amis cancer Alors là, on a peut-être la question de la famille Qui est en jeu Comment réussir à construire quelque chose de stable Quelque chose de solide Un projet familial Un projet d'amour Qui serait sain, serein Dans lequel on pourrait s'épanouir totalement Et pas avec des routes sinueuses et difficiles Pour d'autres, c'est vraiment de se dire aussi Mais c'est pas possible J'ai un mauvais karma Pourquoi je trouve pas l'amour ? Pourquoi ? Vous voyez, il y a un peu ce truc-là On vous dit ici, rassurez-vous les amis Il y a un petit équilibre à trouver, évidemment Mais n'empêche qu'il y a une victoire au bout du tunnel Vous allez pouvoir justement vous stabiliser Vous allez pouvoir créer ce que vous voulez réellement C'est en train d'éclore doucement Mais sûrement, on nous parle d'amour ici Alors pour certains, certaines, ça va être un retour en amour Alors attention, pour ce retour Il va falloir quand même garantir un équilibre Donc peut-être que vous avez quelqu'un Qui revient dans votre vie Peut-être que c'est simplement l'amour Qui revient dans votre vie Mais là, si c'est l'amour tout court Qui revient dans votre vie Les amis, il va falloir vraiment trouver cet équilibre En vous pour pouvoir l'accueillir Et puis pour d'autres Un retour en amour Attention à ne pas reprendre l'histoire Là où elle s'est arrêtée Au risque que le déséquilibre continue à persister Vous voyez Donc il va vraiment falloir être vigilant, vigilante A ce que tout le monde ait bien rééquilibré ses énergies Pour que ce retour ne soit pas que temporaire Il va donc falloir vraiment bien discuter Échanger avec la personne que vous rencontrerez Ou que vous retrouverez Et peut-être passer par une petite phase amicale Pour pouvoir garantir la stabilité de la relation D'ailleurs, en tout cas, selon moi Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire Mais je pense que les plus beaux couples Sont ceux où en réalité il y a une solide amitié derrière Bon, en tout cas, construisez cette amitié Pour pouvoir mieux construire cet amour Que ce soit un nouvel amour Ou le retour de quelqu'un Je vous souhaite une très très belle journée Je vous remercie vraiment pour vos likes Vos commentaires et vos abonnements Pour être informé tous les jours De vos énergies sentimentales De celles de chérie chérie Et évidemment de vos signes astraux Je vous rappelle que le signes astraux Pour le mois d'octobre des cancers Est déjà en ligne sur ma page Vous pouvez donc aller le voir Ça me fera plaisir de vous y retrouver Je vous souhaite une très belle journée Et je vous dis à demain Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada